Ici, on est à l'hôpital de Roubaix, où se trouvent les locaux de l'association Lud'Hôpital, qui depuis 1987 collecte des jouets pour les enfants hospitalisés. Au total, une centaine de bénévoles aident à améliorer le quotidien de ces enfants. Alors on vous dévoile les coulisses de cette association. Alors bon, je regarde si les peluches ou les poupées de chiffon sont CE, déjà, première chose. Les jouets que vous donnez ne doivent en effet pas être cassés ou abîmés. Ensuite, on passe au tri. Et tout est rangé par type de jouets dans des bacs bien précis. Vient ensuite la minutieuse préparation des jouets. Ils sont lavés et désinfectés pour être acceptés en milieu hospitalier. Les bénévoles rendent ainsi les jouets quasi neufs et les emballent comme tels. Pour finir, les jouets emballés sont livrés à 19 établissements du Nord Pas-de-Calais, mais aussi à Tournai et Moucron. Et puis surtout, il y a de l'amour là-là. Il y a de l'amour parce que là, la bénévole, comme vous l'avez vu tout à l'heure, ça a été lavé. Et puis on va trouver le petit tabi. On va y mettre un petit bonnet. On aurait peur qu'ils aient froid, surtout aujourd'hui. Et puis voilà, vraiment que la petite fille puisse jouer. Vous n'avez pas de jouets pareils à l'eau de pétale. Pas deux. Sous-titrage ST' 501